Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio RG30 avec Dorian du Total Sport, c'est ActuSport. Après ce week-end de Pâques et ces trois jours de repos, Jérôme, pour vous accompagner, cette semaine encore pour votre actuété sportive, on va laisser un petit peu Dorian encore un petit peu en repos. Pour ce mardi 11 avril, nous allons parler de handball. Et on va commencer avec le Nîmes Marguerite. Ce dimanche à Clermont-Ferrand, les filles de Nîmes Marguerite ont successivement éliminé les rhodaniennes de Saint-Julien-de-Nise-Glaise en quart de finale, 26 à 22. Suivi dans la foulée, les Ardéchoises du Thiel, 30 à 16, Nîmes Marguerite se sont qualifiées pour la finale de la Coupe de France régionale contre le Kremlin Bicette. Cette rencontre se déroulera le samedi 10 juin à 14h à la Cororéna de Paris. Un match que vous pourrez suivre en direct sur Handball TV. En match avancé de la 23ème journée de Star League, Lussam Nimgar, qui jouait ce jeudi 6 avril, a été battu à Chambéry. Un coup d'arrêt pour les Nîmois, qui voit l'Europe s'éloigner avec cette défaite en Savoie. Désormais avec 5 points de retard à 7 matchs de la fin du championnat, Lussam n'a plus son destin entre ses mains. Score final, 36 à 31. En championnat de N1, Lussam recevait Eastrop ce samedi 8 avril, un match qui était à suivre sur la page Facebook de TotasportMedia. Avec Sylvain au commentaire, les jeunes ont réalisé un bon match et ont gagné sur le score de 34 à 28. Cela les classe à la 9ème place du classement avec 45 points. Vous pouvez bien sûr écouter ce 100% Handball en podcast sur notre site radio-rg30.fr ou bien sûr sur les différentes plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour un prochain rendez-vous sportif sur Radio RG30. Et dans quelques instants, on va parler de météo avec les prévisions pour cet après-midi. Bonne journée à vous sur Radio RG30.